La croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2021 a atteint son mi-parcours le mardi 20 juillet dernier. Les 20 premiers jours de cette croisade ont tenu toutes les promesses et répondu à toutes les grandes attentes des saints rattachées à ce programme d'intercession, de combat spirituel, de salut et de réveil de l'église. Depuis le 1er juillet, des milliers de frères se dirigent à Athiekoa pour crier à Dieu en vue de leur délivrance ainsi que le salut et la délivrance de leur famille de la malédiction divine due à la rébellion et à l'idolâtrie. Rappelant les objectifs et les enjeux principaux de cette croisade de 40 jours de jeûne et de prière collective, le pasteur Meunier a instruit les saints d'elle ouverture sur leur dévoi d'intercéder pour leur famille. Chaque famille doit avoir devant Dieu au moins un intercesseur qui va crier à Dieu pour qu'il délivre de l'ivronnierie, de la violence, de la maladie héréditaire. Dieu veut enlever mais il veut une rançon, il veut une intercession. Même dans le Nouveau Testament, c'est pour cette raison d'ailleurs que Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs. L'intercession pour la famille fait donc partie des prérogatives de tous disciples authentiques du Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette croisade, le Seigneur conduit son serviteur à orienter le peuple de Dieu dans les voies divines pour la délivrance et surtout pour la victoire dans le combat spirituel ainsi que dans tous les aspects à considérer pour leur efficacité dans leur élan d'intercession pour leur famille. Rappelant que tous les croyants sont bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes selon qu'il est écrit dans Ephésiens, le chapitre 1, le verset 3 à 14, le pasteur menier invite ainsi les frères à se réjouir de cette réalité spirituelle et surtout précise que c'est à partir de cette bénédiction qu'on entre dans le combat spirituel. En Jésus, Dieu nous a élus bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles et irréprochables. Nous sommes bénis pour être vainqueurs du péché. C'est-à-dire que quand Dieu nous a élus, c'était pour que nous soyons saints, irréprochables. Chaque croyant devrait donc s'établir par la foi dans cet héritage et surtout briser tous les liens avec les héritages spirituels de la famille fondés sur l'idolâtrie et la sorcellerie. Quand Jésus y arrive, il verse le sang et la parole dit, il a versé le sang pour nous délivrer de l'idolâtrie de nos ancêtres. Toutes les promesses que les ancêtres ont faites aux idoles, aux génies, sont annulées par Jésus. Jésus est venu avec ce qu'il appelle lui-même une nouvelle alliance. Signé par son sang. Ça annule toutes les alliances que tu peux imaginer. Et il l'a fait une fois pour toutes. Tu es libre. Je proclame que je suis libre. Je ne dois rien aux démons. Je ne dois rien à Satan. Je ne dois rien à soncier. Je suis libéré. Je suis libre. Inspiré de l'histoire de Joseph pour illustrer clairement pourquoi et comment plusieurs personnes sont envoûtées dans la sorcellerie, l'homme de Dieu explique que l'attitude effraie de Joseph est la même qui motive les actions de la sorcellerie familiale. De même que Joseph a été jeté dans une cité par jalousie, plusieurs personnes ont été spirituellement jetés dans des fossés. Toutefois, le Seigneur est fidèle pour délivrer ses enfants qui sont dans cette situation tout comme il en a délivré Joseph. Cependant, il faudrait que chaque frère s'engage à mettre ses dons et talents au service du Seigneur Jésus comme ce fut le cas pour Joseph. Joseph avait un talent, un don, un don spirituel. Il interprétait les songes. Ton talent, ton don est une richesse. Ce soir-là, on va demander une notion spéciale pour que tes dons te donnent la vie comme ça a donné à Joseph. Il a interprété les songes en prison et on est parti dire à Pharaon qu'il y a quelqu'un en prison qui avait interprété les songes. Ça s'est accompli. Pharaon a dit, faites-le venir. Voilà comment Joseph sort de la prison. Si tu es un évangéliste, ça doit être béni parce que c'est ça qui est ta richesse. Le diable s'amuse avec toi, il ne peut pas t'arrêter. Tu es une femme de prière, c'est là ton bonheur. Ainsi, les frères ont demandé au Seigneur de renouveler leurs dons et talents et surtout de leur en donner davantage pour le servir. Il est à noter que la paix avec Dieu et une bonne communion avec Dieu est l'armée primordiale pour la victoire dans le combat spirituel. Ainsi, laissés sont conduits chaque jour à réviser l'état de leur santé spirituelle et se mettre en règle avec Dieu. Cette croisade vise ainsi le réveil et la bonne santé spirituelle des saints en plus de l'accent particulier mis sur l'entrée dans l'héritage de bénédiction terrestre nécessaire à l'épanouissement du croyant dans tous les aspects de sa vie. Le pasteur Ménier n'a pas manqué de faire la précision selon laquelle les supplications et les combats menés au cours de cette croisade visent la délivrance de tous les malheurs et souffrances dues à la colère de Dieu ou à l'œuvre de l'ennemi. Il dresse l'équilibre en rappelant au frais qu'il y a des souffrances que Dieu lui-même orchestre en vue de façonner ses enfants à l'image et à la ressemblance de Christ. Il y a aussi des souffrances qui interviennent dans le cadre de la conquête du monde en vue d'établir le règne de Christ. Tu peux avoir la victoire sur tous les ennemis et nous sommes en train de le faire. Il y a une leçon que tu ne dois jamais oublier c'est que pour que le règne de Jésus vienne dans le monde il y a des gens qui doivent accepter ce qui avait été annoncé comme étant le baptême de feu. Il y a des situations dans lesquelles Dieu lui-même va te laisser dans la souffrance pour que tu portes le même fardeau que lui en son nom. ça n'a rien à voir avec l'attaque du diable c'est quelque chose qui est béni que Dieu place sur ton chemin pour que tu deviennes mûr Ainsi, il y a la part des choses à faire entre les souffrances et difficultés dues aux principautés sataniques et les souffrances que le croyant doit consentir pour la conquête du monde. Le pasteur Meunier conduit ainsi les saints à s'engager à supporter toute tribulation et persécution visant l'avancement du royaume de Dieu et l'avancement du royaume de Dieu est indissociable au combat des croyants. Oui, la vie chrétienne est une vie de combat spirituel. Ne te pose pas la question dont nous allons passer notre vie à combattre. Donc, ne posez-vous cette question Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps pour combattre ? L'éternel Dieu des armées il s'appelle Dieu des armées c'est-à-dire qu'il est le Dieu des combats. La rédemption est une oeuvre de combat spirituel. La rédemption est une oeuvre de combat spirituel. Quand le Seigneur dit dans Esaïe 61 l'Esprit du Seigneur est allé sur moi le Seigneur m'a envoyé ma oeuvre pour apporter des bonnes nouvelles. Quand le Seigneur a dit dans Esaïe 61 l'Esprit du Seigneur qui restait sur moi l'Esprit du Seigneur me a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour libérer les captifs pour rendre libres les opprimés c'est une oeuvre c'est une entreprise de conquête de guerre Jésus vient casser les prisons briser les chaînes libérer les captifs et il a dit comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie tout comme le peuple d'Israël chaque croyant est invité à combattre à chaque jour pour posséder son héritage et mener les combats de la rédemption ou l'expansion du royaume de Dieu si tu trouves un croyant si tu rencontres un croyant qui te dit que comme Jésus est mort à la croix ou tel que le croyant n'a aucun combat spirituel à mener c'est un serviteur du diable il veut d'endormir pour donner l'avantage à son maître et est-ce que son ensemble nous sommes appelés à nous tenir avec le lion de la tribu de Judas comme le Père m'a envoyé moi aussi je vous envoie nous sommes là pour combattre les combats de la rédemption nous travaillons avec Jésus pour que le monde connaisse l'évangile et nous pressions et nous libérons les captifs au 21ème jour de la croisade le Seigneur conduit le pasteur menier à révéler à son peuple l'une des malédictions les plus terrifiantes que Dieu peut faire abattre sur les rebelles à sa parole à partir d'Esaïe le chapitre 6 le verset 9 à 13 l'homme de Dieu fait ressortir la réalité selon laquelle Dieu lui-même endurcit le coeur de ceux qui aiment leur péché comme le précise Romain 1 verset 18 Dieu livre au penchant de leur coeur tous les hommes qui aiment et pratiquent le péché et l'idolâtrie au détriment de la richesse de Dieu et de la gloire de Dieu Dieu s'est révélé aux hommes à travers l'ouvrage de ses mains à travers la nature quand tu regardes même un être humain when you even observe a human being you see how I'm walking speaking you understand the greatness God wants you to look at heaven and say God is mighty and that this inspires fear inside you and you start serving him and God says parce qu'ils ont observé tout ça because they observed all this et qu'au lieu de m'adorer ils sont partis adorer les oiseaux les reptiles les arbres and instead of worshiping me they went to worship the birds or the reptiles and the trees je leur donne des coeurs mauvais comme ils le désirent I'll give them evil hearts as they themselves desire nos familles que vous voyez our families that you see already live under curse when you see some people when you say Jesus they become furious as the devil himself it's a curse God has cursed their hearts parce qu'ils ont décidé d'adorer les tortues les poissons les arbres les serpents les rochers les morceaux de bois Dieu a maudit because they decided to worship snakes tortoises animals and streams rivers God cursed them certains frères sont naïfs some brethren are unwise quand ils découvrent la vérité when they discover the truth ils sont heureux they are blissful happy ils courent dans leur village they run run into their villages I'm going to testify when they get there on les méprise they are despised on les maudit they are cursed on les chasse on les lapide they are stoned et sont découragés and they are discouraged ils vivent des illusions a life of illusions quand c'est comme ça when it is like this ne désespère pas do not be desperate pray pour pray for them ask God qu'il enlève les bouchons que lui-même Dieu a mis dans les oreilles to remove those things that things that he put in the eyes to close in the ears to close the ear tu dis à Dieu ils méritent tu leur as donné ce qu'ils voulaient mais accorde-le la grâce comme tu m'en as accordé les saints ont ainsi été conduits ce soir à intercéder afin que Dieu pardonne et ouvre les coeurs des membres de leur famille qu'ils avaient fermés et endurcis à l'évangile ouvre la porte pour que l'évangile entre chez toi open the doors so that the gospel gets into l'évangile de Jésus l'évangile authentique the genuine gospel of Jesus ça va s'accomplir it will be accomplished prions ensemble let us pray together j'ouvre la porte pour que l'évangile entre dans la porte nous allons prier que Dieu bénisse les autres oeuvres qui travaillent dans la vérité qui sont en contact avec les membres de nos familles qui sont en contact avec les membres de nos familles Père béni toute personne quel que soit son ministère pourvu qu'il soit établi dans la foi servant le vrai Jésus de Nazareth s'il est en contact avec une personne de nos familles bénisse ce contact qu'il en résulte la conversion totale qu'il en résulte la vraie repentance qu'il en résulte la persévérance dans la foi la maturation en Christ au nom de Jésus au nom de Jésus Christ Amen des messages de tout esprit qui peut se lever au-dessus de nous pour fermer le ciel au-dessus des hommes pour les garder condamnés dans l'alcoolisme dans la prostitution dans une marche chrétienne flequée une marche paresseuse comme l'escargot nous les renversons nous les renversons nous prisons leurs différentes chaînes nous détruisons leurs liens nous les désorganisons nous secouons nous secouons le sol nous secouons les cieux nous secouons les eaux la terre nous bouleversons les montagnes nous les déracinons point de paix pour le méchant point de paix 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 tout esprit impur ennemi de la gloire de Dieu nous dispersons nous renversons tout esprit humain ennemi de la gloire de Dieu nous dispersons nous renversons tout puissant tout puissant des ténèbres nous renversons nous renversons nous dispersons nous renversons nous dispersons nous foudroyons au nom de Jésus nous proclamons la victoire nous proclamons la victoire nous ordonnons la délivrance la délivrance totale de tous les captifs de tous les captifs continue à prier continue à prier continue à prier l'homme de Dieu ouvre les hostilités contre plusieurs esprits qui sont à la base des souffrances de leurs victimes par la puissance salvatrice du Seigneur les âmes sont libérées ne reviens plus jamais comme Lama ramasse tout ce qui t'appartient take all that belong to you 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 you go ramasse tout les vatans take all and go vatans go vatans go puissant des cris de tourment et agitant les vannes les démons se manifestent et sont contraints de libérer les corps obéissant à l'ordre de sortie au nom de Jésus Christ c'est aussi que la présence du Seigneur répulse l'armée des ténèbres au cours de cette croisade on dénombre les esprits en provenance des eaux des forêts des montagnes du séjour des morts des lieux arides qui sont chassés on note aussi la délivrance des maris et femmes en esprit communément appelées marie ou femme de nuit les esprits humains sont chassés au nom du Seigneur Jésus Christ et les âmes sont libérées en abondance pour les 21 premiers jours on enregistrait déjà la 715 délivrance de possession démoniaque et d'esprit humain notons que le salut des âmes occupe une place très importante dans cette croisade avant de conduire l'intercession le pasteur menier invite d'abord les perdus à faire la paix avec Dieu et ce après la présentation claire des voix de Dieu en vue du salut on enregistre pour les 21 premiers jours 1295 âmes conduites au Seigneur Jésus Christ la croisade se poursuit et a mis par cours ce sont déjà plus de 700 témoignages portant sur la guérison la délivrance la libération le salut les promotions et autres enregistrés depuis le premier jour jusqu'au mardi 20 juillet 2021 marquant le 20ème jour de ce combat spirituel des prières qui n'ont laissé aucun repos au diable et ces démons qui avaient tenu captifs plusieurs dans diverses souffrances en autres la pauvreté les esprits de mari et femme des nuits l'envoûtement l'échec et les maladies c'est le cas de certains qui étaient venus à cette guerre contre les principautés et qui souffraient du sida du cancer de l'hépatite du diabète et autres maladies ont constaté après les prières qu'ils ont été authentiquement guéris je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a guéri d'un mal que j'avais depuis 1991 j'ai eu un choc à mon majeur de la main droite c'était au cours d'un match de football j'avais mal réceptionné d'une balle parce que j'étais gardien de but et ça m'a fracturé le majeur donc depuis 1991 je n'arrivais pas à former le point à cause de cela aujourd'hui après les prières que nous avons élevées depuis ces trois jours-ci pour la guérison je forme le point Jésus Christ Jesus Christ Jésus Christ Alléluia je voulais bénir le nom du Seigneur Jésus et l'exalter pour ce qu'il a fait dans la vie de mon petit-fils frère mon petit-fils a été envoûté j'ai reçu la visite d'un de mes beaux l'enfant était dans une école française dont chaque année il pouvait faire deux classes et à l'âge de 7 ans il passait déjà au CERN 1 et l'enfant le soir mon beau est venu il me demande mais l'enfant en quelle classe Jésus a dit qu'il passe au CE2 c'était le lundi mardi, mercredi je suis dans l'enseignement à Gamay je viens l'enfant a développé le ZONA ça a fait le tour de sa poitrine j'ai dit Seigneur et un temps après le renversement des principautés de l'année 2018 j'ai acheté la cassette et quand je suis venu le lendemain j'ai fait le test du SIDA le test était positif mais j'ai refusé le résultat et donc le mercredi jeudi vendredi j'ai mis la cassette et j'ai commencé à proclamer j'ai commencé à juger le SIDA j'ai commencé à arracher le SIDA de son sang frère je suis reparti à l'hôpital le test a été refait deux fois négatif le Seigneur a négatif acclamation Jésus que l'hérit du SIDA si certains ont été délivrés de leur maladie d'autres possédés par des esprits méchants ont aussi reçu leur délivrance et de façon extraordinaire à cette croisade le 2 de la croisade j'étais assise là au semeur papa a commencé à prier et il a dit on a quand même jugé l'esprit de mort l'esprit de piton l'esprit de mari de nu en même temps l'esprit s'est manifesté et je suis tombée et nous sommes arrivés derrière là-bas l'esprit a commencé à se manifester il disait qu'il est mon nom qu'il m'a mariée qu'aujourd'hui il me libère que la neuve son alliance que c'est fini il s'en va il n'y avait pas seulement de délivrance et guérison mais le dieu qui bénit de toutes sortes de bénédictions a encore démontré dans ce combat qu'il est le même hier aujourd'hui et éternellement Dieu m'a changé de catégorie Dieu a changé aussi mon salaire et je voulais lui dire grandement merci pour cette bénédiction et pour cet exorcement de prière lors de la croisaille 2019 j'ai demandé beaucoup de choses au Seigneur et Frère Dieu a agi au 31 décembre 2019 je n'avais rien je ne travaillais pas je n'étais pas marié et en janvier Dieu m'a béni avec le travail dans la période du mois de août Dieu m'a béni avec le mariage et dans cette même période mon grand foi aussi s'est marié et par la suite Dieu a permis que je soutienne le master en comptabilité finance et pendant qu'on continuait je travaillais déjà une entreprise m'a appelé et j'ai signé un contrat de consultance avec cette entreprise et pendant qu'on avançait encore Dieu nous a béni mon épouse et moi avec un véhicule et Dieu ne s'est pas arrêté là Dieu a permis qu'en fin d'année fin de mois 2020 Dieu a béni mon épouse avec un travail alléluia et 2021 il m'a permis de signer un deuxième contrat de consultance et il m'a accordé aussi la promotion encore au travail que la gloire lui revienne Amen Difficile déjà qui n'est pas encore d'ivoire qui est au Cameroun effectivement le seigneur délivre de l'emboutement à distance et le seigneur et le seigneur n'utilise papa c'était le samedi le troisième jour de la croisade j'avais pensé à la soeur puisque la soeur c'est l'homme Christine fauchiste elle souffrait tellement de douleurs atroces au niveau de l'estomac alléluia et quand je lui ai balancé sur le lien au niveau de la vidéo lorsque papa disait il a dit si vomi tout ce que le diable a déposé dans ton corps alléluia automatiquement la soeur a commencé à vomir 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 jusqu'à ce que Dieu a son amour elle soit délivrée les petits enfants eux aussi très concentrés dans cette bataille sont tout de même bénis au même titre que les adultes ils nous émerveillent chaque jour avec des témoignages de protection de délivrance et guérison et même des visions je leur dis merci à Dieu qui délivre et qui libère leur adieu je leur dis merci à Dieu qui m'a délivré du pupille au lit Amen et la nuit d'avant-hier j'ai fait un rêve où j'étais dans la mer et puis c'était comme si j'étais dans une prison et puis il y a quelqu'un qui est venu m'enlever dans la prison mais j'étais toujours dans la mer et puis il y avait les animaux aquatiques et il se passe c'est un vent en tout cas il y a quelque chose qui est arrivé qui l'a dispersé et puis je suis sortie quand je me suis réveillée je me suis rendormie et c'est comme s'ils ont pris une lame et puis dans mon sein gauche ils ont déchiré et puis il y avait une poudre jaune que la personne a enlevé et puis la refermée Autant de bonnes nouvelles déjà à ce mi-parcours de la croisade signe attestant que le Seigneur est vraiment descendu à Tiekwa pour libérer son peuple du joug des principautés les anges sont déjà là pour opérer de grandes délivrances et le combat continue jusqu'au 9 août soyons concentrés car Dieu travaille affirme l'orateur principal de la croisade le pasteur Boniface Meynier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada